salut les amis et bienvenue fois de plus sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble l'astuce très intéressante comme toujours toujours intéressante nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour avoir accès en temps réel à son ordinateur donc comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir partager l'écran de son ordinateur sur son téléphone ou sur ses téléphones tablettes iphone et consorts de façon facile en utilisant l'astuce en utilisant une solution on a l'habitude d'utiliser au quotidien à savoir google donc comment pouvoir faire du remont desktop à partir de google donc les amis ce que nous allons voir j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne abonnez-vous sur wanatech et cliquez sur la cloche les amis cliquez sur la cloche pour recevoir en temps il y en a les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne donc les amis je disais que nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir prendre disons prendre le contrôle de notre ordinateur à distance à partir de google quasiment à partir de google google l'appel ça quoi google mode desktop donc google mode desktop qui est une vieille solution bon vieille de quelques années quand même qui nous permet de pouvoir partager l'écran de nos ordinateurs sur nos différents dispositifs que ce soit iphone que ce soit la tablette que ce soit n'importe quel téléphone quoi donc supposons par exemple vous avez le coordonnateur qui à la maison et vous voulez travailler dessus à distance vous voulez travailler dessus même en sortant et n'importe où vous voulez travailler et vous aimeriez avoir une solution gratuite parce que vous savez qu'il y a des solutions payantes des solutions windows qui sont payantes des solutions privées qui sont payantes les team viewers et tout ça donc on va aujourd'hui voir le cas particulier de google puisque bon tout le monde utilise google comment c'est ce que c'est que google tout le monde a une idée de google tout le monde a guise google tout le monde a rien de quoi donc on va utiliser une solution google dans les années la solution s'appelle la google dac google le monde desktop donc vous pouvez en bénéficier il faut simplement installé c'est gratuit il n'y a pas de prix à payer bon combien à venir après le prix à payer à part si vous voulez faire vous voulez faire de ça votre business et tout donc les amis premièrement qu'est-ce qu'il faut faire parler simplement sur google donc là moi je me rends sur on se rend ensemble sur google donc on se rend sur google donc je viens là je tape google.com là il va sur google tape simplement au mode desktop le mode google quoi google le mode le mode mon m a disparu le mode desktop donc c'est très simple vous tapez google desktop et maintenant vous venez sur le lien ici google chrome bon je vais mettre en description le lien pour vous faciliter la tâche parce que je sais que vous avez des amis qui n'aiment pas trop aller sur internet chercher des choses donc les amis là je clique sur google ou mode desktop et maintenant bon on va être exactement si vous allez à l'intérieur sur une page où on va vous demander de télécharger d'installer dans la l'installation est très simple c'est simplement cliquer suivant 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 jusqu'à arriver à ce niveau ci on vous demande de mettre mot de passe juste donc configurer un simple mot de passe vous allez configurer le mot de passe vous allez juste mettre le suivant commune c'est simplement suivant 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 j'ai pas voulu vous montrer comment on fait suivant pour vous allonger la vidéo et tout donc après avoir configuré les petites configurations qu'il y aura fait vous allez arriver à ce niveau ci maintenant qu'est ce qu'il vous fait un deuxième point vous savez vous allez pouvoir prendre le contrôle en fait sur qu'un dispositif je vous en parle si c'est un dispositif qui est également un ordinateur vous pouvez jeter installé la mette a également su sur l'ordinateur en question je vous en parle dans la ville ordinateur de bureau à la maison et vous voulez sortir aller travailler sur votre bureau dans un autre lieu et tout vous pouvez vraiment fait le même procédé là bas d'installer google ou desktop sur la machine est là et utiliser la même adresse mail la même adresse google pardon pour pouvoir vous connecter sur les deux les deux différents trucs donc là par exemple je vais utiliser mon téléphone puisque c'est très simple on marche toujours un téléphone donc arriver sur le téléphone qu'est ce qu'il va vous falloir faire il va vous falloir simplement télécharger aller sur play store donc là je vais me rendre sur play store donc j'ai du mal enregistrement donc là je me rends sur play store je me rends sur play store ici je tape simplement google ou moot google le moot le moot desktop dans l'application et j'ouvre l'application je l'ai déjà installé dont l'arrivée sur l'écran vous devez utiliser la même adresse gmail que vous avez utilisé pour configurer la version desktop la version bureau et tout et lorsque vous allez démarrer l'application avec la même adresse gmail vous allez voir à l'écran comme vous voyez ici le nom de votre ordinateur que vous avez configuré au préalable maintenant si vous cliquez dessus on va simplement lancer la connexion et tout bon là on va vérifier ça vérifier que la machine est belle et bien connecté sur internet l'homme de mal et saisie le mot de passe que j'ai inséré lorsque j'ai configuré sur le bureau dans sur la machine dont je vais simplement insérer ce que je me rappelle encore voyons voir si on se rappelle ok donc c'est bon tous les amis là maintenant j'ai la possibilité de pouvoir là j'ai le contrôle sur mon ordinateur si vous voyez bien là on a le même même interface et tout donc là j'ai le contrôle je peux faire ce que je veux je peux travailler sur mon ordinateur c'est vrai c'est pas très commode sur l'ordinateur sur le téléphone c'est bien sur la tablette c'est bien quand c'est une tablette c'est bien quand là vraiment c'est je pense dans les cas extrême et tout que vous avez dû vous allez devoir utiliser cela mais bon ou elle a la possibilité de pouvoir le faire sur un téléphone également sur la tablette également sur un pc sur face et tout donc les amis c'est ce que je voulais vous montrer c'est très pratique c'est vraiment très pratique c'est toujours ce que vous avez vous êtes un chef d'un groupe vous êtes d'une grande personnalité ou peut-être que vous avez des choses à faire sur le pc vous êtes pressé on a pas le temps pour pouvoir finir vous pouvez par exemple juste laisser vos machines allumés et connectés sur internet et sortir là on pouvait faire tout ce que vous voulez dans les amis c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui j'espère que l'astuce vous a plu j'espère que la technique la tactique vous a plu et on se revoit demain pour une nouvelle astuce n'hésitez pas à mettre moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo et sur ce on se revoit demain pour une nouvelle astuce ou une bonne technique portez-vous bien ciao ciao